Depuis la diaspora, commandez des dons réalimentaires pour vos proches au Cameroun, nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu peux répéter ? Tu m'as très bien entendu. Je suis encore très jeune pour aller m'enterrer dans un coin perdu de la terre. Alors là, je suis mais très surpris par ce manque d'humilité. J'avais espéré que tu ferais profil bas après ce que tu as fait. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est à cause de toi. Et tu le sais. Tu m'as obligé à te présenter des excuses et je l'ai fait. Mais je continue à croire que c'est ta stupidité qui nous a conduit là. Ma stupidité ? Oui, ta stupidité. Quel besoin avais-tu d'aller te dénoncer ? Si tu avais laissé la situation telle quelle, personne ne se serait jamais rendu compte de rien. Et au lieu de ça... Ça suffit ! Je ne suis pas un voleur et je ne le serai jamais. Mais tu es vraiment ridicule. Tu gères des centaines de millions mais nous vivons comme... Je suis vraiment désolée ma chérie. Je suis désolée ma chérie, tu ne mérites pas ça. Je ne pars plus. Pardon ? Tu n'aurais pas pu me le dire plus tôt ? Tu me fais gaspiller mes larmes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Asseyez-vous, Assez-vous d'une belle histoire à nous raconter. Donc si je comprends bien, tu vas le laisser aller dans ce coin perdu tout seul. Et votre mariage alors ? On a encore six mois de loyer ici. Et je peux le rejoindre plus tard. Tu joues avec le feu ma chère. Pour rien de moi, je laisserai André aller s'installer quelque part sans moi. Il paraît que les femmes sont très jolies dans cette région. Rien à craindre. Ce sont que des petites villageoises qui savent à peine se laver. Tu as dit que ça s'appelait comment ? Malantoine. Malankwa ? Et tu veux que j'aille vivre dans un lieu ou non imprononçable ? Mais... Qu'est-ce que tu comptes te faire si Astrid ne vient pas ? Comment ça ? Je ne vais pas abandonner mon boulot parce que madame a décidé de ne pas me suivre. Non, je ne parle pas de ça. Je parle du loyer ici et puis c'est une femme. Il faut bien qu'elle vive. Le loyer est qui court encore pour six mois. Quant à comment elle va vivre, c'est son problème. Écoute, Astrid n'a jamais voulu travailler. Et si elle décide de rester, elle n'a qu'à payer le prix. Tu ne peux pas dire ça à Ousmane, c'est ta fiancée quand même. Peut-être que c'est à elle qu'il faudrait rappeler ça. Parce qu'elle a tendance à l'oublier. Regarde, ça fait trois ans que nous vivons ensemble. Astrid n'a jamais voulu aller dans mon village. Et elle a décidé de se convertir à ma religion. Et maintenant, elle veut rester pendant que moi je vais subir une punition qui aurait dû être la sienne. Qui aurait dû être la sienne ? Comment ça ? Écoute, oublie ça. Je suis énervé, je raconte n'importe quoi. Écoute, Ousmane. Je suis ton meur, Ami. Et tu ne peux pas me cacher une chose aussi grave. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, pourquoi pas après tout ? Astrid est entrée dans mon ordinateur et elle a falsifié les chiffres. Elle a transféré trois millions de recettes sur son compte. Elle a pu faire ça. Elle est assez douée en informatique et elle a tous mes codes. Mais c'est très grave ça, tu aurais pu aller en prison. Mais comment ça se fait qu'à la place tu as pu t'écoper d'une affectation disciplinaire ? Quand je m'en suis rendu compte, je l'ai dit à mon patron. Et j'ai accepté de rembourser l'argent sur mon salaire pendant un an. Attends. Tu lui as dit que ta fiancée a détourné de l'argent ? Tu es fou ou quoi ? Je lui ai dit que j'avais commis une erreur, que je ne savais pas où l'argent était passé. On en a conclu que j'avais sûrement effectué un mauvais paiement. Mais c'est très grave ça, tu aurais pu aller en prison. Ouais, tu l'as déjà dit. Bon, mais l'argent, qu'est-ce qu'elle en a fait ? Elle a acheté un concours à son frère. Certainement pour me punir parce que, est-ce que je suis contre ce genre de procédé ? Mais Ousmane, c'est très grave. Tu vas où là ? Je veux que tu t'éloignes de cette femme et tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne t'es pas empêchée de lui en parler, n'est-ce pas ? Chérie André, c'est mon ami, il fallait bien que j'en parle à quelqu'un. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Calme-toi bébé, je te le dirai plus tard. Si tu l'as pas, je te la cache les yeux. Essaye pour voir, sorcière. Hey, tu ne lui parles pas comme ça André. Mais vous allez me dire ce qui se passe à la fin. Et c'est parce que ça va être André que Ousmane irait à son manantère désormais. Parce que je ne mettrais jamais le pied là-bas. La seule raison pour lui et moi, c'est terminé. Mais chérie, laisse-la partir. Tu ne vois pas qu'elle te manipule ? Elle ne te mérite pas cette vipère. André, s'il te plaît. Tout ça, c'est ta faute. Comment ? Ma faute ? Elle est bonne celle-là. Mais vous allez me dire ce qui se passe à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La malentanne est encore loin d'ici. Vous allez vivre en malentanne? Oui, c'est encore loin. Je ne sais pas, je n'y suis jamais allée. Mais, qu'est-ce que vous avez fait? Rien, pourquoi? Ça se voit que vous n'êtes pas d'ici. D'où venez-vous? D'où est-ce? Et vous avez fait quoi pour avoir malentanne? Vous avez toujours fait quelque chose pour y aller. C'est une ville comme les autres, non? Je ne sais pas, je n'y suis jamais allée. Non, malentanne puis ça! Elle dit que c'est maintenant que votre voyage commence. Vous avez oublié de me payer, monsieur. Ah, désolé. La femme de la boisson m'a remboursée, je n'ai même pas regardé. Ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Ça arrive très souvent ici. Alors, vous ne m'avez pas dit comment vous vous appelez? Vous non plus. Ousmane. Je m'appelle Abiba. Vous portez un nom de chez nous, vous êtes ici? Non, mais je parle un peu le bas monde. Ça veut dire que vous avez compris ce que ma collègue a dit tout à l'heure? Parfaitement. Je dois avoir l'air stupide. Ecoutez, je ne vous juge pas. Mais je me demande juste pourquoi vous l'avez fait. J'aime bien embêter les gens qui viennent de la ville. Est-ce que je pourrais vous revoir? Vous savez où me trouver? Si vous survivez un malentanne. C'est si dangereux que ça. Oui, les griffes des Amazons de malentanne sont très dangereuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ah, 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 Père Youssouf, c'est à toi, c'est à toi Écoutez, je comprends assez bien le BAMUN, mais je m'exprime encore très mal Je viens à peine d'arriver C'est pas Père Youssouf ? Non, je suis Ousmane Foudi, le nouveau receveur de la mairie Qui est ce Père Youssouf ? Masha Allah, quel cachotier est ce Père Youssouf ? J'étais avec lui hier, il m'a pas dit que le nouveau receveur était son frère jumeau Écoutez, j'ai pas de frère jumeau, ok ? Et je suis très fatigué, est-ce que je peux rencontrer le maire ? Oui, non, je veux dire, on vous attendait plus tôt Tout le monde est à partir Je suis Idriss, le chauffeur de la mairie Le maire est parti à une réunion, mais il m'a laissé des instructions pour vous Vous allez passer quelques jours à l'hôtel Le temps qu'on finisse les réparations dans votre nouvelle maison Ok, donc je vous suis alors ? D'accord C'est parti ! C'est parti ! Je suis curieux des rencontres Ne vous en faites pas, on s'occupe de tout Laissez-moi vos clés de voiture Je vais aller vous montrer votre chambre Quand t'appelles Youssouf Vous n'aurez pas besoin d'y aller Je vais envoyer quelqu'un l'appeler Suivez-moi Je vais aller vous montrer votre chambre Excusez-moi de vous déranger Mais vous avez beaucoup dormi Et je craignais qu'en vous réveillant tard Vous ne puissiez plus beaucoup dormir dans la nuit Vous avez bien fait Alassane Quelle heure est-il ? 22h Le bar est encore ouvert Si vous voulez prendre quelque chose A moins que vous préfériez Que je vous la porte dans votre chambre Non, ce n'est pas nécessaire Merci Excusez-moi J'ai envoyé quelqu'un chercher Père Youssouf Mais il est allé acheter la marchandise Dans le village voisin Et ne sera là que demain Ce n'est pas grave, on est tout le temps Mais il y a des personnes aussi Qui aimeraient vous rencontrer Puis je l'ai fait entrer Qui est-ce ? Yannou Ne restez pas là à entrer Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ce sont les filles de Père Youssouf Idriss leur a dit que vous ressemblez étrangement à leur père Et elles ont voulu le voir d'elles-mêmes Et alors ? Je peux vous toucher Arrête pas si Excusez l'attitude de ma soeur On est tous retournés passer des ressemblances Moi c'est Rihanna Voici ma soeur Père Semma Mais tout le monde l'appelle Pasi Enchanté, moi c'est Ousmane Oui, Alassane nous l'a dit Bon, je vais vous laisser discuter Je retourne au travail Non, non, ce n'est pas une bonne idée On pourrait tous discuter au bar, non ? Je comprends que vous craignez de rester avec nous Seuls dans votre chambre Mais je ne peux malheureusement pas amener ma soeur au bar Si, j'aurai 16 ans dans quelques mois Non Pasi, ici ce n'est pas seulement une question d'âge Écoutez, votre soeur a raison, ok ? J'ai une autre idée Comment est-ce que vous êtes arrivée ? En moto Ok, je vais vous raccompagner en voiture Et ça permettra que je connaîtrai votre maison Comme ça je pourrais venir Rendre visite à votre père quand il est revenu Ça me semble une bonne idée Votre voiture est garée derrière Et vos clés sont à la réception Ok, dans ce cas donnez-moi juste une minute pour m'apprêter Et j'arrive Vous êtes vraiment gentil Vous ressemblez vraiment à notre père Oui, 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 vous me l'avez dit Non, je veux dire votre façon de faire Si je ne connaissais pas sa famille Je penserais que vous êtes un de ses secrets de famille Qu'on ne révèle pas Mais qui sait ? Ce n'est pas impossible Aucune chance Je connais l'histoire de ma vie du bout de dos Vous êtes Bamoun ? Non, je suis du Mbam Bafia Et pourquoi vous vous appelez Ousmane ? Vous êtes musulman Oui, et nous représentons 2% de la population Écoutez, il faut qu'on y aille Sinon le pourcentage va baisser Je vous remercie de nous avoir accompagnés Notre père ne croira jamais quand on lui dira qu'on a rencontré son dos Je suis de plus en plus curieux de le rencontrer Je repasserai demain après le boulot J'espère qu'il sera déjà là Ils seront là, Inch'Allah Il a voyagé avec votre mère ? Oui Il aime bien la compagnie de sa femme Puisque les parents ne sont pas là, vous pouvez entreprendre un thé avec Noël On peut regarder les photos si ça vous dit ? Non, Pasi Il se fait tard Et M. Ousmane doit travailler demain C'est vrai, Pasi Mais... Et puis, ce n'est pas prudent de laisser entrer les inconnus à la maison quand vos parents ne sont pas là Mais vous n'êtes pas un inconnu Et en plus, vous avez dormi toute l'après-midi Ça suffit, Pasi Excusez-la, M. Ousmane Elle est très têtu des fois Ce n'est pas grave Écoute, Pasi, je te promets que je viendrai demain Pour vous voir, ok ? D'accord Tu n'étudies pas J'ai la paire de voix Voilà C'était quoi ce comportement avec M. Ousmane ? Je vais voir pour de quoi tu parles Cette façon de t'accrocher à quelqu'un que tu connais à peine Tu ne ressens rien quand tu le regardes Qu'est-ce que tu veux que je ressente ? C'est un simple homme qui ressemble à papa Moi, quand je le regarde, je vois Tout ce que nous ne sommes pas Je vois en lui ce que j'aimerais que notre père soit Un homme riche, soigné et civilisé Depuis quand tu as honte de ton père ? Je n'ai pas honte de lui C'est juste que parfois, j'en ai mal que nous soyons si pauvres Tu ne devrais pas dire ça Alors que tu sais tout ce qu'on a traversé Et puis nous, nous ne sommes pas pauvres Nous mangeons à notre faim Quand nous sommes malades, papa nous soigne Qu'est-ce que tu veux de plus ? Tu es sérieuse là ? Ne me dis pas que tu n'aimerais pas avoir un téléphone de Mac Les chaussures de luxe et toutes ces belles choses qu'on voit à la télé Sois patiente Travaille à l'école Quand tu trouveras un travail, tu pourras t'acheter tout cela Tu parles là comme une vieille Moi, je pars à l'école juste pour passer le temps Un jour, mon frère Chaman viendra Et m'amènera très loin d'ici, Inch'Allah Allaoua Koubarou Bienvenue à Malentoune Merci M. le maire Il a fallu que je vous voie pour comprendre que Yiddix n'exagérait pas Quand il parlait de votre ressemblance avec Père Youssouf Wow, ce Père Youssouf doit être quelqu'un de très important pour la communauté Vous savez, tous les citoyens de la cité sont importants pour moi Mais Père Youssouf a fait pratiquement la une ici A cause d'une histoire un peu compliquée L'avez-vous déjà rencontré ? Malheureusement, non Mais j'ai eu le privilège de faire connaissance avec ses filles Rihanna et Passema Deux gamines charmantes Aussi travailleuses que leurs parents Bon, je voudrais faire un tour dans la ville Bon, comme je garde souvent derrière le week-end J'ai essayé d'appeler mon chauffeur La poutie vient de me chercher Mais ça ne passe même pas On peut y aller avec ma voiture Ça permettra que je connaisse la ville aussi OK Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 J'en ai assez dit, si vous lui demandez, elle vous racontera la suite certainement. Ok. Qu'est-ce que vous faites dehors? Je ne voulais pas entrer, vous avez passé une bonne nuit. Oui et vous? Bien merci. Alors que me vaut cette autre visite matinale? J'étais venue vous remettre l'argent que je vous ai emprunté et vous dis que mon père est revenu. Mais il fallait pas. Si j'y tiens, les bons comptes font les bons amis. Ok, si vous le dites. Vous pouvez passer ce soir, après le travail. Je ne commence à travailler que lundi, ce qui veut dire que je suis libre. Si vous voulez on peut y aller ensemble. Non, en ce moment mes parents sont à la plantation. Et si mon père apprenait que je suis passé vous voir, il n'apprécierait pas, il deviendrait fou. Ah oui, je le comprends, il a tout à fait raison. Si j'avais une fille qui faisait la connaissance d'un étranger, je réagirais pareil. Vous dites si vous avez une fille, vous n'avez que des garçons. Oui et ils vivent avec leur mère. Vous n'êtes donc pas marié? Divorcé. Mais je suis fiancé depuis 3 ans. Et pourquoi votre fiancé n'est-elle pas avec vous? C'est une longue histoire. Si on parlait de vous. Non, je dois y aller. Je dois passer au marché, faire des courses de la semaine. Ecoutez Rihanna, je suis au courant pour vos enfants. Je suis vraiment désolé. Vous ne méritiez pas une telle souffrance. Merci pour votre compassion, mais je dois y aller. Et comment allez-vous transporter vos provisions? Je vous accompagne si vous voulez. Je vous l'ai dit, mon père ne l'apprécierait pas. Mais vous pouvez toujours m'accompagner au marché. Ce serait amusant de voir comment les gens vous prennent pour mon père. Ok, laissez-moi me changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Wow, pour une surprise, je pensais que vous ne veniez jamais par ici. Je vous l'ai dit, j'aime bien me moquer des gens qui viennent de la ville et qui affichent des airs supérieurs. Je ne me souviens pas avoir affiché des airs supérieurs. En fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais nous, on le voit tout de suite. Ok, je suis désolé, je m'en excuse. Ah, ce n'est pas grave. Je vois que les Amazons de Malentouin vous ont déjà mis le grappin dessus. Je parle de la fille sur la moto. Ah, elle, c'est une longue histoire. Mais vous êtes très loin de la réalité. Qu'est-ce qu'on fait de là? Je peux vous inviter à prendre un verre histoire de discuter tranquillement. Ok, d'accord. Mais donnez-moi juste une demi-heure, le temps pour moi de prévenir ma soeur. Ok, je suis à l'hôtel Palace DJ, c'est sur la route. Je sais où ça se trouve. On s'est dit à tout à l'heure. « Malists, outre d'amour » 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 « Alors dans le thão » Mais papa, qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure? C'est toi que je suis venu voir. Mais qu'est-ce qu'il y a de si urgent pour que tu quittes la plantation à cette heure? Allons s'asseoir là-bas et nous avons porté le sac à l'intérieur. Je n'en ai pas encore parlé avec ta mère. Parce que je tenais à t'en parler d'abord. Nous savons ta position. Il nous est venu me dire qu'il se passe quelque chose de très grave à ma tâche. Qu'est-ce qu'il se passe? La famille de ton mari. Mon ex-mari. C'est pas important. Ils ont décidé d'aller demander justice. Tu es insulté en personne. La justice avait déjà réglé cette affaire à notre faveur. Qu'est-ce que le sultan peut encore y faire? Ce n'est pas ce type de justice qu'ils demandent. Ils estiment que tu es leur femme. Et que tu dois leur retourner. Afin de repérer le préjudice que nous leur avons causé. Ça n'a aucun sens. Mon mari est mort. Qu'est-ce que je vais encore faire là-bas? Ils veulent que tu épouses un cousin à ton défunt mari. C'est complètement insensé. Aucune tradition chez nous n'admettrait un tel jugement. Il ne s'agit pas de tradition. Mais de justice. Il y a la justice des blancs et il y a la nôtre. Selon notre justice, ils ont subi un préjudice. Donc il doit y avoir réparation. Même si la victime est reconnue coupable. Attends. Tu veux dire qu'ils ont le droit de venir me reprendre. Et que toi tu ne peux rien y faire. Nous en avons déjà parlé Rihanna. Leur demande est légitime. Et si le sultan tranche à leur faveur? Je ne peux rien. Papa, tu ne peux pas faire ça. Tu sais mieux que quiconque ce que j'ai subi chez ces gens-là. Je préfère me donner la mort que d'y retourner. Je ne veux plus jamais entendre ce mot sorti de ta bouche. Si je t'en ai parlé avant, c'est pour que nous réfléchissons ensemble à une solution. Ecoute. Quelle que soit l'issue de cette affaire. Ce sera la décision de Allah. Et nous devons agir selon sa volonté. Nous devons accepter sa volonté. Tu as compris? J'ai compris papa, mais... Il n'y a pas de mère. Ecoute. Nous allons prier ensemble. Et nous aurons une solution. Tu verras. Viens, on va aider ta mère à la cuisine. Tu ne retournes plus à la plantation. Non, j'ai pris ma journée pour la passer avec vous. Et quand ta petite sauveur est venue de l'école, nous allons tous jouer ensemble aux cartes. Tu es d'accord? Bien sûr. Alors souris. Souris! C'est bon. C'est bon. Vous êtes très belle. Merci. Et vous très élégant. Merci. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Je viens ici tous les samedis avec mes soeurs pour effectuer les achats. C'est le plus grand marché de notre secteur. Je ne comprends pas. Pourquoi prétendre ne pas connaître cet endroit alors que vous saviez qu'on s'y rencontrera un jour peut-être? Pour faire jouer l'effet surprise. Allez, avouez que vous avez été surpris de me voir. Oui, oui, je l'avoue. Et ça m'a fait plaisir aussi. Moi aussi. Alors, pourquoi m'avez-vous invité? Bien pour discuter avec vous et faire plus amples connaissances. Dans quel but? Je ne comprends pas. Vous comprenez très bien. Je suis certes une jeune fille, mais j'ai également beaucoup d'expérience. J'ai fait deux enfants avec un idiot qui nous a laissé tomber. Je suis obligé de me battre pour mes gamins et moi. Alors, je n'accepte que deux types de relations. Soit vous êtes riche, vous prenez soin de moi et de mes enfants. Vous m'offrez de belles choses et on passe du bon temps. Ou alors, vous m'épousez et je vous appartiens pour la vie. Alors, dites-moi, dans quelle catégorie vous situez-vous? Waouh! C'est ce que j'appelle être direct. C'est comme ça que vous traitez tous les hommes? Je ne rencontre pas beaucoup avec qui je discute comme ça. En général, je les évite. Pour toi, on ne va pas dire que j'ai fait beaucoup d'efforts pour vous convaincre de discuter avec moi. Vous, c'est différent. Vous inspirez confiance. J'avoue que je vous épouserai bien si vous me le demandez. Elle est bonne celle-là! J'aimerais beaucoup vous connaître un peu plus. Vous m'intriguez beaucoup. C'est tous les faits que je vous fais. Bon d'accord, vous me plaisz aussi. Bon, c'est déjà un bon début. Alors, pourquoi vous êtes là? Bien sûr, le nouveau receveur de la commune. Waouh, ça veut donc dire que vous êtes quelqu'un d'important alors Ouais on peut dire ça Parti de Douala pour être receveur à Malentine Alors que ce n'est même pas votre village Qu'est-ce que vous avez fait ? Disons que j'ai commis une bêtise et on m'a envoyé ici Je le savais Je savais très bien que c'était quelque chose de ce genre là On nous prend pour de la poubelle Et quand ça sent mauvais, on en voit chez nous Si ça peut vous rassurer, je ne suis pas mauvais Je suis juste une victime Ils disent tout ça Je vous assure Ma fiancée a falsifié les chiffres Elle a utilisé mes cordes pour transférer l'argent dans son compte J'ai dit à mon patron que je m'étais trompé Et que je rembourserai l'argent sur mon salaire Et vous continuez à l'appeler votre fiancée ? Comment pouvez-vous rester avec une femme qui fait de telles choses dans votre dos ? Elle avait des très bonnes raisons de faire ce qu'elle a fait Il n'y a pas d'excuses à la trahison On dirait que vous savez de quoi vous parlez Et ce qui s'est passé avec le père de vos enfants On ne parle pas de moi Peut-être qu'un jour je vous raconterai Mais pour l'instant, il faut que j'aille retrouver mes soeurs au marché On pourrait monter une minute le temps que je mette quelque chose de présentable Et je vous accompagne ? Vous êtes très bien comme ça ? Non, en fait je me suis fait une tâche là Et j'aimerais bien changer D'accord, on y va Ok Monsieur Osman Vous êtes un homme extrêmement dangereux Comment as-tu pu me convaincre sans avoir choisi ta catégorie ? Je suis hors catégorie Tu sais ce que ça veut dire ? Non, dis-moi Ça veut dire qu'on ne sait plus, on a fait la seule chose qu'il y avait à faire Et qu'est-ce qui va se passer après ? On s'en fout d'après On a eu envie et on l'a fait, c'est tout Moi je ne m'en fous pas Tu es fiancée et puis il y a la petite de la moto Qu'est-ce que je deviens au milieu de tout ça ? Je doute que mes fiançailles soient encore d'actualité Puisqu'elles a refusé de me suivre quand je venais ici Pour ce qui est de la petite de la moto C'est une très longue histoire J'ai tout mon temps Tes soeurs ne vont pas s'impatienter ? Elles savent où je suis Si Edhoff bouger, elles vont m'appeler Il paraît qu'il y a dans ce village un monsieur à qui je ressemble Étrangement Elle c'est sa fille Tu l'as déjà rencontrée ? Non mais j'ai l'intention de le faire ce soir Tu m'emmènes ? Tu ne rentres plus avec tes soeurs ? Je ne suis pas la baby-sitter Elles peuvent rentrer toutes seules On pourra passer la nuit ensemble si tu es d'accord Bien sûr que je suis d'accord, qu'est-ce que tu as ? Ok Dans ce cas, je rentre retrouver mes soeurs On se prend vers 18h 18h ? D'accord pour 18h Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Astrid ! Astrid ! Wow ! Quelle surprise ! Comment tu vas ? Je ne vais pas bien Tu me manques tellement Je croyais pouvoir y arriver Mais c'est trop dur Écoute Astrid, je ne sais quoi te dire là Dis-moi que je te manque aussi Et je te jure que je prends la première voiture pour te rejoindre Ah non, non Afin, je veux dire Oui, oui Tu me manques aussi Mais tu n'as pas besoin de venir ici maintenant L'endroit est plutôt difficile, tu vois Pas de lumière, pas d'eau, pas de réseau C'est compliqué Mais j'ai pu te joindre du premier coup Oui, c'est parce que je suis monté sur un arbre Pour avoir le réseau et appeler mon chef Tu m'as appelé juste au moment où je m'apprêtais à descendre de l'arbre Mon pauvre chéri Comme ça doit être difficile pour toi Fais très attention, d'accord ? D'accord chéri Écoute, je vais essayer de me libérer pour passer quelques jours avec toi, ok ? Et je pense même qu'il y a des chances que mon affectation soit annulée C'est vrai ça ? Comme je te dis là chéri Alors croisons les doigts Je t'aime chéri Je t'aime mon amour Et je t'aime mon amour Musique Allô Frangine, comment ça va Malantin ? Malantin, on dit Malantin Bref, ça va bien Mais j'ai des gros soucis Si je peux faire quelque chose Oui, tu peux Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de Malantin ? Que c'est un endroit comme il faut et blablabla Oui, je m'en souviens Et alors ? Je voudrais que tu oublies tout ça Il faut que tu dises à Astrid exactement le contraire de ce que je t'ai raconté Je veux bien te donner un coup de main Mais je crains que ce soit pas possible Comment ça ? Je lui ai déjà tout raconté et elle est décidée à te rejoindre dès la fin de la semaine prochaine D'ailleurs, nous étions ensemble tout à l'heure quand tu as appelé Elle n'a pas cru un mot de ce que tu lui as raconté Dis-moi, qu'est-ce que se passe ? Tu ne veux plus d'elle ? Si, au contraire Mais c'est que j'ai quelques bons plans ici, mon gars Et j'aimerais en profiter déjà pour décompresser, tu vois La fille de ton sosie ? Non, une autre que j'ai rencontrée sur la route Eh bien, on peut dire que Malantin te réussit plutôt bien Qu'est-ce que tu comptes te faire ? Je ne sais pas encore Tu es sûr que tu ne peux rien faire pour lui faire changer la vie ? Aucune chance Bon, puisqu'un sera là que dans quelques jours, ça me laisse un peu de temps pour réfléchir Et surtout, réfléchis bien, mon ami Réfléchis bien Il t'a demandé de me convaincre de ne pas y aller, n'est-ce pas ? Non, pas du tout, on parlait d'autre chose Ne me ment pas Il ne veut pas que je vienne C'est pourquoi il me raconte des histoires Et qu'est-ce que tu crois, ma chérie ? Qui va t'ouvrir les bras comme si derrière un état Alors que tu as laissé ton maman, elle avait le plus besoin de toi ? Et plutôt deux fois qu'une Alors, si tu veux vraiment qu'il oublie ce que tu as fait Et qu'il t'accepte à nouveau, tu dois le mériter J'y commande Après tu bouffes d'abord Il fallait laisser ses enfants venir m'aider pour qu'on puisse terminer les légumes Lui a bien dit de laisser les légumes là, qu'on va le faire plus tard Mais elle insiste toujours pour faire ça elle-même Bon, ça va les filles, allez dévoturer Ah, papa il a c'est un seul tout Il dit ça parce qu'on le gagnait Qu'est-ce que c'est la petite l'intracetteur ? Monsieur Ousman a dit qu'il passait Peut-être c'est lui Monsieur Ousman a entré Je leur ai dit mais ils n'ont pas voulu me croire Je vous présente ma mère qui reprend ses esprits Enchantée madame Et mon père Qui certainement croit rêver Si je vous avais rencontré dans la rue Je me serais enfui Croyant à un sortilège Et moi alors Je ne croyais qu'à moitié vos filles Quand elles parlaient de cette ressemblance Mais là Elles n'avaient pas du tout tort Venez vous assurer On va vous servir quelque chose à boire Merci Excusez-moi j'ai oublié de vous présenter Mon amie elle s'appelle Abiba C'est lui 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 Papa il comprend le bonheur Mais il est C'est lui Ah ça m'a fait plaisir de faire votre connaissance Mais là Nous devons partir Papa je peux discuter quelques instants Avec monsieur Ousmane Il m'a fait une proposition de travail à la mairie J'aimerais avoir plus d'informations Ah oui ça m'intéresse aussi Je crois qu'on devrait en parler tous ensemble C'est un travail sensible Qui concernait les chiffres Donc nous allons d'abord convenir de certains détails Avant de discuter tous ensemble Je ne sais pas si vous comprenez Je comprends Dans ce cas vous pouvez y aller De toute façon je comprends il y a un chiffre Moumikamona Moumikamona Moumikamoyipoya Yashunga Merci d'être venu à mon secours Il n'aurait pas su quoi dire Si on avait été obligé de discuter devant lui Alors dites moi c'est quoi ce boulot que je vous aurais proposé Pourquoi avez-vous amené cette fille ? Qui est-elle ? C'est une amie que j'ai rencontrée comme ça Rien d'important Et si je l'ai amené c'est parce que je lui ai parlé de votre père Et il était curieux c'est tout Vous ne l'avez pas amené pour me blesser Pour vous blesser je comprends pas Parce que vous connaissez les sentiments que j'ai pour vous Les sentiments que vous avez pour moi ? Rien à vous n'avoir aucun sentiment pour moi Vous avez des sentiments pour votre père Que vous reportez sur moi ? Je suis une grande fille monsieur Ousmane J'avais été mariée autrefois Et je sais ce que c'est d'avoir des sentiments pour le monde Quand on aime une personne On aime son coeur On aime surtout son âme Pas seulement son corps Et je sais exactement ce que je ressens pour vous Rien à je sais vraiment pas quoi dire Il y a quelque chose de malsain là vous trouvez pas Surtout depuis que j'ai rencontré votre père C'est comme si vous étiez ma fille Je ne suis pas votre fille Je vous aime c'est tout Je vous l'ai dit Maintenant faites-en ce que vous voulez Et puis ce n'est pas pour cette raison que je vous ai appelé J'ai besoin de votre aide Donc vous êtes arrivée ensemble de Douala ? Non Je suis là depuis une semaine Il est arrivé puis il m'a appelé Donc tu viens venu à l'hôtel ? Non bien sûr Comment puis-je m'installer à l'hôtel avec un homme Alors que nous ne sommes pas mariés ? Je suis chez ma cousine Elle s'appelle comment ? Je doute fort que vous la connaissiez Son mari est simple boucher Et elle vend des vivres frais au marché Dis toujours J'ai grandi dans cette ville Je connais presque tout le monde Laisse cet enfant tranquille C'est quoi ces questions ? Tu es de la police ? Non ne t'inquiète pas maman Ça ne me dérange pas Ma cousine s'appelle Adiara Et son mari Ibrahim Ibrahim Defollet C'est lui qui vit derrière la station service Exactement Je le connais Je t'ai dit que je connais presque tout le monde ici J'ignore ce qu'on vous a raconté de mon histoire En gros j'ai été mariée J'ai eu un enfant qui est décédé par ma faute Puis j'ai perdu le second en fausse couche Pourquoi dites-vous que c'était votre faute ? S'il vous plaît Écoutez-moi Ce que je vais vous raconter Je ne l'ai jamais dit à personne Vous comprenez A personne Il n'y a que mon père et moi qui connaissons cette histoire Quand mon père est allé me chercher sur mon mari Parce que ce dernier sa famille me torturait presque Je suis venu ici Il a passé 6 mois de dépression Sans qu'aucun membre de sa famille ne passe Un jour alors que j'étais seule à la maison Aboula mon mari est arrivé Je suis venu ici Je suis venu ici Pendant tout le temps que le procès a juré J'ai souffert le martyr de voir mon père subir tout cela à ma place Mais il m'avait fait jurer de ne jamais dire à personne Même pas à ma mère Ce que j'ai fait Heureusement il a été acquitté Pour légitime défense Après un long procès Qui nous a ruinés Mon Dieu J'imagine ta souffrance Et ce n'est malheureusement pas encore terminé Après le procès Ils ont promis De nous faire payer Je pense que c'est ce qu'il s'apprête à faire Passe-moi Faut aller te coucher C'est fait tard Papa Demain c'est dimanche Après l'école Ok Viens donc jouer au cadre avec nous Caro Mon père m'a dit que ma belle famille demandait justice Et voulait m'amener en compensation pour un cousin à mon mari Ça n'a aucun sens Si il y en a C'est une vieille tradition que les chikas pratiquaient dans le temps Le sang appelle le sang Même si la victime est reconnue coupable Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Si ton père refuse de leur donner ta mère Il pourrait tuer un de ses enfants ou sa femme Mais nous sommes au 21ème siècle Le Cameroun est une république Ils ne peuvent pas faire ça Tu as tout à fait raison Mais même s'ils ne vont pas juste commettre Ils pourraient mettre tout le monde dans l'embarras S'ils s'adressaient au sultan par exemple C'est justement ce qu'ils ont l'intention de faire Alors là je crains que vous ne puissiez rien faire Essaye de les comprendre Ils ont perdu un fils Tu es par la main de ton père Alors que tu étais encore sa femme Selon l'ancienne loi de Chikar Tu leur appartiens encore Alors je leur dirai la vérité Je dirai que c'est moi qui ai tué mon mari Ils me détesteront Ils ne vous ont plus de moi pour leur fils Tu es prêt à revivre le calvaire que tu as vécu pendant le procès de ton père Et même que maintenant il y a le parjeu qui s'est ajouté au chef d'accusation Ton père pourrait être condamné pour les mêmes faits Qu'est-ce que ça veut dire parjeu ? Ça veut dire que vous avez délibérément menti à la justice pour la manipuler Mais il me maltraitait Mais tu n'avais jamais porté plainte Tu ne l'avais jamais accusé devant les traditions Je ne pouvais pas Je voulais protéger ma famille Je ne comprends pas Comment comptais-tu protéger ta famille en leur cachant ce que ton père te faisait subir au quotidien ? Le chef de famille est un ajudant chef-major de l'armée Il est très bouton Il supporte toutes leurs bêtises Nous on n'a rien, on est pauvres, on n'a personne sur qui compter Il est retraité ? Non pas encore, il a à peine 50 ans En fait le successeur a leur grand-père Ok je comprends Seulement aux yeux les gens tuent encore leur femme Parce que c'est ton père qui a pris la vie de ton mari à tort ou à raison Mais je pense qu'il y a quand même une solution Laquelle ? Si entre temps tu t'étais mariée Ils ne pourraient plus rien ? Mais je ne suis pas remariée Mais est-ce qu'ils vous ont officiellement informé de leur intention ? Non, pas encore D'après nos informations ils ont l'intention de le faire Après la grande réunion familiale qu'ils tiendront Dans un mois environ Alors comment êtes-vous au courant ? C'est Inoussa, l'un de mes beaux qui m'aime beaucoup Je pense même qu'il est secrètement amoureux C'est lui qui nous a prévenus Alors tu as un mois pour te remarier ma belle Quand on pense que la publication de banque se fait au moins 30 jours avant Je ne te reste plus beaucoup de temps Caru Rihanna ne peut pas venir libérer les gens pour qu'ils aillent dormir Qu'est-ce qui t'empêche d'aller dormir ? Je veux savoir si elle a eu le travail avant M'accorde-moi Pourquoi tu me regardes comme ça ? Oh non Ne me dis pas que tu étais arrivé à cette conclusion C'est pour ça que tu me demandais mon aide Ok Dis-moi ce que tu attends de moi Même si je connais déjà la réponse Je veux que vous m'épousiez Rihanna je ne peux pas faire ça Ce n'est pas possible Mais pourquoi ? Mais parce que ce n'est pas possible C'est tout Ça fait à peine deux jours que je suis là Je ne peux pas prendre une telle décision Que penseraient mes amis ? Que penseraient ma famille ? Mais ce n'est pas un vrai mariage C'est juste pour m'aider Ça s'appelle un mariage blanc Et c'est puni par la loi Et en plus on n'est même pas encore sûr Que je ne suis pas le frère jumeau de ton père Tu disais Je sais bien ce que j'ai dit Ok Mais je n'étais pas là quand on m'accouche Ok d'accord J'étais là Mais je ne peux pas savoir Ça fait peut-être partie de ces secrets de famille Tu refuses à cause de ta fiancée C'est elle assise au salon Ce n'est pas à cause de ma fiancée Ce n'est pas elle qui est assise au salon Tu refuses parce que j'ai dit que je t'aimais Et tu as peur qu'après le mariage je m'accroche à toi Ça n'arrivera jamais je te le jure Rihanna Réfléchis un peu Comment veux-tu que je fasse une chose pareille Et que penseront les gens lorsqu'ils le sauront Faudra partir maison après maison Pour leur expliquer Que je ne suis pas le frère jumeau de ton père Dis-moi au moins une chose Et sois sincère Est-ce que tu m'aimes? Mais je ne peux pas t'aimer Rihanna Ce serait trahir ton père Ce serait profiter d'une situation Tu ne réponds pas à ma question Tu m'aimes ou tu ne peux pas m'aimer Je vais être franc avec toi Tu me plais énormément Dès que je t'ai vu J'ai senti qu'il s'est passé quelque chose en moi Mais le problème c'est que Ça me suffit C'est tout ce que je voulais savoir Je sais que tu n'es pas quelqu'un d'égoïste Et que tu prendras la bonne décision La nuit porte conseil On en reparlera demain Viens allons-y Ne faisons pas attendre les autres Maman Maman Leveille-toi Il faut aller te coucher Et le travail Ça a marché Tu commences quand? Je suis désolé d'avoir pris tout ce temps Non Ça ne me dérange pas Tant que ma fille trouve un bon travail Je pense que Elle en parlera avec vous Ok Bonne soirée Bon ça m'a fait plaisir d'être là Passez une excellente soirée Bien Je vous souhaite aussi une bonne nuit Merci Tu n'as rien dit depuis qu'on a quitté ces gens? On se demande bien pourquoi Écoute Je sais que je t'ai laissé plus longtemps que la normale Mais ce n'est pas ce que tu crois Pourquoi les hommes disent tout ça? Tu trouves ton homme Dans ta chambre avec ta copine Et il te sort Ce n'est pas ce que tu crois Comment tu sais ce que je crois? Tu t'imagines certainement Qu'entre cette fille et moi Il y a une histoire Si le fait d'aller t'isoler Durant des heures Sous un faux prétesse Ce n'est pas avant une histoire Alors moi je suis vierge D'une certaine façon On pourrait penser qu'entre elle et moi Il y a une soupçon d'histoire Mais ce n'est pas ce que tu crois Arrête ça s'il te plaît Ça me tape sur les nerfs Écoute Je ne me fais aucune illusion sur nous deux Entre ta fiancée et cette fille Je n'ai pas envie de me battre pour un homme Mais de grâce Un peu de respect C'est tout ce que je te demande Tu n'avais pas envie de m'emmener là-bas Sachant que cette fille est amoureuse de toi Elle n'est pas amoureuse de moi Elle croit qu'elle est amoureuse de moi C'est psychique Et c'est quoi la différence? Tiens, ce matin je t'ai vue Tu m'as plu Et j'ai couché avec toi Si j'avais seulement cru que tu me plais J'aurais couché avec toi pareil Alors dis-moi C'est quoi la différence entre aimer quelqu'un Et croire qu'on l'aime? La différence? Ce n'est pas une question Je n'ai pas envie d'entrer dans un débat philosophique Écoute Ousmane Où tu me dis ce qui se passe avec cette fille? Où tu rentres me déposer chez moi Et je te promets que tu n'entendras plus parler de moi Attends, attends Elle veut que je les pousse Décidément toutes les filles de mal en train Elle veut que tu les épouses alors Un peu de sérieux s'il te plaît Qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Bien, voilà Waouh J'avoue que ton histoire m'a vraiment soufflé Je ne m'attendais pas à ça Ça aurait été plus simple si ça avait seulement été Une histoire de cul, mais là Et qu'est-ce que je devrais faire à ton avis? Je ne sais pas, épouse-la Je crois que c'est la seule chose à faire Parce que si tu ne le fais pas Sois sûre que tu l'auras condamné à une mort certaine Une mort certaine? Comment ça? Si elle ne se donne pas la mort, ce sont eux qui s'en chargeront Épouse-la Je ne peux pas Pourquoi? À cause de ta fiancée qui a voulu t'envoyer en prison? Explique-lui Et si elle n'est pas capable de comprendre ça, c'est qu'elle ne te mérite pas Tu penses que je peux discuter de ça avec elle? Elle serait capable de m'arracher les yeux? Et qu'est-ce que tu fais donc avec elle? Allah, vous les hommes, je ne vous comprends pas Comment peux-tu une seule seconde envisager faire ta vie Avec une femme qui t'a sacrifié pour de l'argent? C'est pas aussi simple C'est tout juste ce qu'on dit quand on n'a plus rien à dire Bon Prenons les choses sous un autre angle Si tu n'es pas capable de le faire pour ta conscience Fais-le au moins par amour De qui es-tu amoureux? Je ne sais pas Je ne sais plus Tu ne sais pas de quelle femme tu es amoureux? Allah, qui m'a donné un gamin pareil? D'accord Je vais t'aider Si un grand courage éclatait là maintenant Et faisait de grands ravages A qui penserais-tu en premier? Vers qui t'es pensé ces dirigeants-tels? Ma mère Ça on le sait tous Laisse tomber ce côté-là Côté cœur A qui penserais-tu? A toi Bon, mon truc ne marche pas laissant tomber Mais c'est au moins la preuve que la vérité te dérange Je vais aller prendre un bain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour mon bel italien Bonjour ma vendeuse adorée Oh God Wow 5 appels en absence de mon ami André Il doit être loin du téléphone ou peut-être il dort encore Je vais prendre une douce Tu viens Plus tard Aujourd'hui c'est dimanche Je vais en profiter pour faire la grâce matinée Je n'en ai souvent pas eu l'occasion Il faut que j'appelle ma cousine Telle que ton beau père m'a cuisiné hier Il serait capable d'aller lui demander si j'ai dormi chez elle Mon beau père Chéri téléphone Qui est-ce ? C'est André Réponds s'il te plaît Dis-lui que je le rappelle bien que je sors de ma bouche Ça fait des heures que j'essaie de te joindre Ascrit dans la route et elle a pris le bus de minuit J'ai tout fait pour la retenir mais rien à faire D'accord J'ai bien pris le message Je le transmettrai Merde Quelle gaffe Qu'est-ce qu'il a dit ? Fini de prendre ta douche tu viens ici Il faut qu'on parle de vie Une seconde j'arrive Il faut qu'on parle de vie Monsieur Haussmann est là Il y a La femme qui cherche Monsieur Haussmann C'est pas pour ça que tu veux le voir Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Fais-la monter je te dis Que ça que pour avoir pris pas Alors fais-les monter toutes les deux Oui Ozyena Ne t'en fais pas il ne va rien se passer C'était qui ? Ton destin Tu ferais mieux de t'habiller rapidement Pourquoi qu'est-ce qu'il se passe ? Et c'est parce que comme tu n'as pas voulu prendre une décision Et bien le sort a décidé de le faire à ta place Je comprends rien Allez accélère je te dis Parce que ça va se passer dans exactement 5 4 3 2 1 Maintenant Attends Ces trucs là ne marchent qu'au cinéma Ok bon on recommence 5 4 3 Ah j'ai encore loupé Tu es prêt ? 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 10 11 11 12 12 12 12 Est-ce que je peux donner un conseil à Monsieur Ousmane ? Tout à l'heure, va d'abord me chercher mes filles. Ça concerne justement vos clés Monsieur Ousmane. Vais vite alors. En général, il vaut mieux laisser passer l'orage. Après, la solution se présente toute seule. Tu as peut-être raison, qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? Allez vous asseoir au bar et prenez une bonne bière. Mais je bois pas d'alcool. Essayez et vous verrez. Je ne sais vraiment pas ce qu'il y a pu se passer. Ça fait à peine trois jours qu'on s'est séparés. Mais regarde ce que je viens trouver. La vie est ainsi faite ma chérie. Même en trois minutes, il peut se passer beaucoup de choses. Tiens. Est-ce que je savais que les catastrophes naturelles qui tuent des milliers de personnes ne durent pas souvent plus d'une minute ? Vous êtes toi ? Une philosophe ? Non ma chérie. Je suis une guerrière. Une guerrière qui a compris depuis longtemps que ça ne sert à rien de se jeter dans une bataille perdue d'avance. Tu vois cet homme ? Oublie-le. Et ce que tu lui as fait ça ne restera jamais entre vous. Il t'en a parlé. Tu veux un conseil ? Fais tes bagages et retourne d'où tu viens. Je sais de quoi je parle. Comment ça je vais partir ? Je n'ai plus assez d'argent sur moi. Attends. Je l'ai vu mettre l'argent quelque part. Voilà. Nous avons ici 400 000. Tiens. 200 000 pour toi, 200 000 pour moi. Ca te va ? Oui ça me va. J'ai voyagé toute la nuit. J'aurais bien voulu me reposer avant de repartir. Tu vas te reposer à Foumbane. File et prends la première voiture pour Foumbane. Parce que si tu attrapissais, il risque de récupérer son argent. Et tu vas encore te retrouver coincée. Tu as raison. Il faut que je parte. J'espère que Dieu veillera ce temps. Amine. J'espère que Dieu veillera ce temps. Amine. Oui. Il ne faut que je entrance. C'est parti. Que le ffte. Rihanna, Rihanna, qu'est-ce qui lui arrive? Je vais aller voir. Rihanna, qu'est-ce qui lui arrive? Il vaut mieux que j'y aille d'abord toute seule. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne fait que pleurer. Je ne comprends rien à ce qu'elle raconte. Mais je crois que ça a quelque chose à voir avec ce monsieur Ousmane. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Passy, vas rester avec ta sœur. Qu'est-ce que tu comptes faire? La dernière fois que tu as utilisé la violence c'est terminé par l'amour de quelqu'un. Tu veux que ça recommence? J'ai voulu montrer! Tu ne vas rien montrer à personne. Quand nous nous battions pour sortir de cet enfer, nous avions promis à Allah que désormais nous laisserions nos problèmes entre ses mains. Tu as oublié? J'aimerais bien t'accompagner, je ne suis pas encore passée du côté des idiots qui pensent résoudre leurs problèmes avec l'alcool. J'ai acheté ta liberté à 200.000. Voilà le reste. J'espère que tu ne m'en veux pas trop. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai testée et elle a mordu. Elle a préféré prendre de l'argent plutôt que de rester se battre pour reconquérir ton amour. Crois-moi, cette fille ne te méritait pas. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Rester là à t'enivrer ou te battre pour celle que tu aimes. Bon, je crois que je vais te laisser continuer à te saouler la gueule. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais quoi? Pourquoi tu essaies de m'aider? Je ne pense pas que je le mérite. Si, au contraire. Comme je dis toujours, aide-toi et Abiba t'aidera. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches dans la vie. Je voudrais que tu prennes cet argent. Tu le mérites. Non, je ne peux pas faire ça. Tu l'as dit toi-même. Tu es hors catégorie. Et si j'accepte cet argent, tu entres désormais dans la première catégorie. Je doute fort que tu sois assez riche pour ça. Je ne connais même pas ton numéro de téléphone. A quoi ça servirait? Tu sais où me trouver? Non, c'est un pseudo-là. ienen de la reps et tu three dollars sur la запулée. C'est un pseudo-là. Allô Haussmann Bonjour maman Depuis que tu m'as dit qu'on t'a affecté J'ai attendu que tu m'appelles Tu ne l'as pas fait Tu vas bien au moins Oui je vais bien maman et toi Toujours le problème que tu connais Mais j'ai fait venir une soeur du village Pour qu'elle reste avec moi Tu connais maman Agathe la mère de ton cousin Thierry Oui je la connais Elle est avec moi Et tous les jours on prie pour toi Je t'assure mon fils on prie Et Dieu veillera car il est bon Maman J'aimerais te demander quelque chose Oui bien sûr Qu'est-ce que tu veux savoir ? Et s'il te plaît je veux que tu me répondes sincèrement Et que tu ne t'inquiètes pas A ta façon de parler je suis déjà inquiète Qu'est-ce qu'il y a mon fils ? Dieu maman est-ce que je suis vraiment ton fils ? Est-ce que je suis sorti de ton ventre ? Ousmane Quel genre de question me poses-tu comme ça ? Je t'avais dit que la religion de ton père que tu as choisi là Ce n'était pas une bonne idée Et comme si ça ne suffisait pas On t'envoie encore là-bas Voilà le résultat Maman réponds-moi s'il te plaît Bien sûr que tu es sorti de mon ventre Je t'ai porté pendant 8 mois et 13 jours Je ne peux jamais l'oublier Tu es d'ailleurs le seul à avoir duré comme ça Tes frères sont toujours venus à moi J'aimerais aussi te demander Ousmane Tu me fais peur là Pourquoi ne m'expliques-tu pas ? Plutôt ce qui se passe J'ai rencontré ici un monsieur qui me ressemble étrangement Ce sont les choses qui arrivent C'est possible que ce soit un de tes cousins Non maman Il n'est même pas de la famille Et je ne te parle pas d'une ressemblance ordinaire Il est comme mon frère jumeau Donc tu crois que tu es jumeau ? Comment ? J'étais accouchée, tu es sortie seule J'étais consciente pendant l'accouchement Parce que tu sais que souvent on change les enfants Moi je surveillais, il n'y a pas eu un autre enfant Ce sont les miracles de Dieu Pour ça il est miséricordieux Ok maman je vais te laisser Prends soin de toi, ok ? Toi aussi mon fils Tu viens au village quand ? Ou tu voudrais que je vienne là-bas ? C crois que c'est ce que je veux faire Je vais venir te rendre visite à Malatoun Non ne t'inquiète pas maman Je serai là bientôt Allez bisous je t'aime Je t'aime mon fils Faut que tu manges quelque chose J'ai préparé ton plat préféré Je n'ai pas faim C'est quoi ce comportement ? C'est ce que tu veux enseigner à ta petite soeur J'ai quand même réussi à te faire sourire C'est déjà ça Ecoute grande soeur Il y a quelque chose que je ne comprends pas Quoi ? Le jour où on a rencontré monsieur Haussmann Tu t'es fâchée contre moi En m'accusant de trop m'attacher à lui Qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas la même chose Bien sûr que ce n'est pas la même chose Tu es carrément amoureuse de lui C'est même de la folie Ecoute J'ai parlé de ton cas avec mon prof de philosophie Il m'a dit que c'est le syndrome de Je ne sais plus trop quoi J'ai le dit ça quelque part Je vais regarder après Ecoute Tu ne suis pas malade Si c'est ce que tu veux dire Non bien sûr Juste que Il trouve que tu fais une fixation sur monsieur Haussmann Parce qu'il ressemble beaucoup à papa C'est n'importe quoi Ce n'est pas n'importe quoi Écoute la suite ça va t'intéresser Je ne lui ai pas parlé de ce qui s'est passé avec ton mari Mais il m'a dit exactement ceci Attends je vais chercher Je ne dis ça dans mon cahier Ok j'ai trouvé le mot Il a dit que tu fais C'est le complexe d'électre Il a dit exactement ceci Ta soeur aime beaucoup votre père Ça va même au delà de l'amour Elle lui est certainement reconnaissante Pour quelque chose qu'il a fait Pour elle Mais elle ne sait pas comment lui prouver son amour Alors elle le rapporte sur ce monsieur Elle ne le fait pas volontairement Et si ça se trouve Elle ne s'en rend même pas compte Qu'est-ce que tu dis de ça Écoute Je sais que tu me prends pour une folle Mais je me vois même monsieur Ousmane Mais je ne te prends pas pour une folle grande soeur Au contraire je te comprends très bien Et je suis sûre que si c'était moi ta grande soeur Ce serait forcément moi ta place en ce moment Ne te moque pas de moi Je ne me moque pas de toi J'aime aussi beaucoup monsieur Ousmane Mais il est trop vieux Et en plus il ressemble beaucoup à papa Je couvre Mais réfléchis un peu A ce que mon prof a dit Il ne sait pas que tu as tué ton mari Que papa l'a puissé Qu'est-ce que tu as dit ? Ben quoi On est tous au courant de ce qui s'est passé Depuis quand ? Mais depuis toujours C'est papa qui vous l'a dit Pas besoin Maman l'a soupçonné dès le départ Et j'ai suppris l'une de leurs conversations On a tous juré de ne pas t'en parler Pour éviter que tu ne culpabilises encore plus Tu m'en veux ? Non bien sûr C'est juste que Je vous aime tellement Oh ne pleut pas Le chef de famille est un ajout d'un chef majeur de l'armée Il est très boudin Il supporte toutes leurs bêtises Nous on n'a rien On est pauvres On a besoin de ce qui comptait Il est retraité Non pas encore Il a à peine 50 ans En fait le successeur a le grand-père Salut mec comment tu vas ? Bien man Astrid m'a appelé Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle n'a plus aucune importance Elle et moi c'est fini Tu ne parles pas sérieusement ? Je suis très sérieux au contraire Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé Dis-moi il me semble que tu as des relations dans l'armée Et pas qu'un peu Le mari de ma soeur est colonel Mon oncle il est général Le colonel ça suffira Est-il possible d'identifier un militaire dans une localité en particulier ? Affirmatif vous avez son grade ? Oui mon colonel Alors dis-moi quel est le problème et ce que vous attendez de moi exactement ? Bien mon colonel Arrêt de la hanacht Fac耶 Marro πά Arrêt de l'ail Qu'est-ce que vous faites là ? Sortez de ma concession tout de suite Écoutez, je vous demande de vous calmer Je ne veux pas qu'on parle Jamais je ne parle à un homme Qui ose faire du mal à ma fille Je vous demande de quitter ma concession Sinon je ne réponds plus de rien Écoutez monsieur Youssouf Je n'ai pas fait de mal à votre fille Au contraire, j'essaye de l'aider C'est comme ça que vous l'aidez ? En la faisant pleurer ? Écoutez-moi monsieur Yousman Ma fille vient de traverser une période extrêmement difficile Elle commençait à peine à trouver le sourire Et voilà que vous débattez S'il vous plaît Je vous le demande gentiment Laissez-nous tranquille J'aime votre fille monsieur Youssouf Et je suis prêt à tout Pour elle Mais vous êtes complètement malade Elle a l'âge d'être votre fille Vous êtes d'ailleurs moi Je le sais monsieur Youssouf Et je n'en suis pas fier C'est pourquoi je veux vous aider Elle m'a parlé de votre problème Quel problème ? Nous n'avons aucun problème Si Je suis au courant de tout Et je crois que j'ai une solution Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter ? On pourrait peut-être un peu se rapprocher pour comprendre Pas question Ils se sont calmés C'est l'essentiel Votre père nous racontera le reste Oh ma Oh ma Allez allez Rien Rien à ma chérie J'ai retourné le problème de mille et une façons dans ma tête Mais je n'ai pas pu me résoudre à la solution que tu m'as proposé Pourtant Dieu me témoigne que je mourrai d'envie Parce que je t'aime Je le sais maintenant Bien que je me sente mal à l'aise avec ça Et je t'ai expliqué pourquoi Par contre j'ai trouvé une meilleure solution Et tu pourras désormais dormir tranquille Elle s'accapare de mon esprit Elle s'accapare de mon âme Cette mélodie Elle s'accapare de mon âme Il ne t'arrivera plus rien Personne ne viendra plus t'embêter Je te le promets Et je suis tranquille parce que Je sais que tu es bien entouré Jamais avant d'arriver à Malantenne Je n'aurais pensé que Pareille gentillesse existe J'ai également discuté avec le maire Et il a accepté de te trouver du travail Quant à moi Je dois partir Ce sera très difficile de rester si près de toi Et ne pas pouvoir te prendre dans mes bras Le maire a accepté de jouer de ses relations Pour que je sois affecté ailleurs J'ignore encore où mais Sache que quel que soit l'endroit où je me trouverai Je sais que tu trouveras un jour un homme qui te rendra heureuse Car tu le mérites Prends soin de toi et de ta famille Sois heureuse Et que la paix d'Allah soit sur toi Et surtout N'oublie pas Que je t'aime très très fort Ousmane Et j'entends cette voix Elle s'incorpore par deux Elle s'incorpore par deux Mon amour Mon amour Je suis déportée Et Oh du rin du sang Venue d'ailleurs Oh yeah Elle s'incorpore par deux Mon esprit Elle s'incorpore par deux Mon amour Cette mélodie Je suis déportée Oh du rin du sang Venue d'ailleurs Oh yeah Elle s'incorpore par deux Elle s'incorpore par deux Mon esprit Elle s'incorpore par deux Mon amour Cette mélodie Je suis déportée Oh du rin du sang Oh du rin du sang Venue d'ailleurs Oh yeah Elle s'incorpore par deux Mon esprit Elle s'incorpore par deux Mon amour Cette mélodie Je suis déportée Oh du rin du sang Oh du rin du sang Venue d'ailleurs Oh yeah Elle s'incorpore par deux Mon esprit Elle s'incorpore par deux Mon amour Cette mélodie Je suis déportée Oh du rin du sang Venue d'ailleurs Elle s'incorpore par deux Mon esprit Elle s'incorpore par deux Mon amour Cette mélodie Elle s'incorpore par deux Je suis déportée On dira un sang Venue d'ailleurs Depuis la diaspora Commandez les denrées alimentaires Pour vos prochaux Cameroun Nous leur livrons en 48 heures maximum Easy Market Le contrat de confiance Je suis un protestoc Je suis un protestant Et je m'envoie je n'ai pas longtemps Winston je te bel Sous-titrage ST' 501 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 Malade en boulot